Bonjour, je m'appelle Samuel Delepierre, j'ai 34 ans, j'ai terminé Sciences Po Lille en 2010 et je suis donc de la promo Amartya Sen. Je travaille aujourd'hui au Fonds Monétaire International depuis cinq ans où je suis économiste au département Afrique. Je suis entré à Sciences Po Lille en 2006 après deux années de classe prépa, j'étais en filière PES à l'époque, donc politique, économie, société et en cinquième année j'ai suivi le master préparation à l'agrégation de sciences économiques et social. Dans les événements les plus particuliers, il y a eu l'année à l'étranger que j'ai passé en Inde à l'université qui était vraiment une année exceptionnelle où j'ai appris plein de choses, j'ai voyagé, j'ai découvert énormément de nouveaux événements. C'était vraiment fabuleux. Le deuxième événement je dirais c'est le CRIT, c'est d'un autre ordre mais c'était aussi assez marquant et puis le troisième événement c'est à toute fin de Sciences Po quand j'ai appris que j'avais obtenu l'agrégation, c'était vraiment un moment très marquant. Alors j'ai fait un master donc à Dauphine en alternance, donc je travaillais à côté dans un service d'études économiques et de risques pays pendant un an. A la suite de quoi je suis parti en VIA, donc volontariat international en administration, au service économique de l'ambassade de France à Singapour pendant deux ans. suite à quoi j'ai rejoint le ministère des Finances donc la Direction Générale du Trésor à Paris pendant deux ans où j'étais économiste sur les pays émergents. Et enfin j'ai rejoint le FONETER donc il y a cinq ans. Si vous souhaitez entrer à Sciences Po, sachez qu'en passant par Sciences Po, on peut faire énormément de choses différentes de l'économie, de la communication, de la recherche, travailler sur l'Europe, à l'international. Donc si vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire plus tard, Sciences Po peut être une bonne option. Soyez ambitieux et n'ayez pas peur de viser trop haut. Si quelqu'un doit vous fermer la porte, il le fera, mais ne le faites pas vous-même. Je m'appelle Carla Diaz, je suis diplômée de la promo Jacques Brel en 2015 et aujourd'hui je suis chargée de communication à LCI. Alors je suis entrée en 2010 via la voie entrée en 2AED donc entrée directe après deux années de prépa en Hippocrate-Nitagne, en région parisienne. Je suis partie en 3 à l'étranger, je suis partie au Chili pour faire deux stages donc surtout en communication politique. Mon meilleur souvenir, je pense que c'est ma 3, enfin clairement c'était une année exceptionnelle. Je suis partie à l'autre bout du monde, c'est à 14 000 km de chez moi. Je suis partie en stage donc pas du tout encadrée, tu vois comme mes potes qui partaient à la fac. Je suis partie avec une idée que je pensais précise de mon stage mais qui n'était pas du tout parce qu'une fois que tu es en poste, ça n'a rien à voir avec ce qui est écrit sur le papier. Donc pour moi c'était vraiment le souvenir, c'est le Chili, j'ai appris énormément de choses et je pense que ça a été le plus enrichissant dans ma scolarité à l'IOP. En fait en 5ème année, à partir du mois de janvier, donc du deuxième semestre, on partait tous en stage. Moi j'avais décidé de faire un stage dans un institut d'études qui s'appelle Ixos pour des marques ou pour des hommes politiques et donc du coup j'ai fait ça et c'était passionnant. J'ai travaillé pour Valérie Pécresse qui se présentait à la régionale, aux élections régionales, pour France La Fillon à l'époque qui essayait déjà de prendre la main sur l'UMD. Voilà, donc ça c'était top. Et ensuite quand je suis sortie du coup du PIO, je m'étais dit que de toute façon je voulais absolument faire du conseil. Donc c'est à dire que je ne voulais pas aller déjà en agence de pub, je voulais absolument faire du conseil, donc c'est réfléchir vraiment en amont de la stratégie de communication. Et donc du coup j'ai intégré le cabinet de conseil UNH7, c'était celui qui était le plus connu à Paris à l'époque et qui l'est toujours. Et en fait je suis arrivée, j'ai travaillé tout de suite pour des grosses marques et au fur et à mesure je me suis dirigée plutôt vers des clients industriels, donc des gros industriels français et aussi des gouvernements étrangers. Et un jour TF1 m'a appelé pour me proposer un poste que j'ai accepté, qui est celui que j'occupe aujourd'hui, qui est chargé de communication de LCI, donc c'est l'image de la chaîne d'info qui appartient au groupe TF1 depuis quelques années déjà. Si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment de ne pas avoir un parcours professionnel de manière linéaire. C'est comme quand on construit un château, un château de cartes, on met une première carte, on met une deuxième, on met une troisième, mais c'est comme ça qu'on construit. Il faut voir la carrière professionnelle comme ça, ça c'est le premier conseil. Et s'il y en avait un deuxième, c'est d'être curieux, parce que sans curiosité, on ne peut rien faire sur le marché du travail. C'est-à-dire curieux, c'est rencontrer les gens. Je suis Charles-Elliott de Bordeaux, j'ai 33 ans. Je suis le CEO de Global Exam, boîte que j'ai fondée en 2013, après notamment avoir fait Sciences Po Lille et je suis diplômé de 2011, économie-finance. À l'époque, de toute façon, il y avait un tronc commun première, deuxième année. Donc c'était vraiment, c'est le cycle du gentilhomme, ça s'appelait comme ça. Donc les parcours généralistes. Après, j'ai fait ma césure. Puis quatrième année, à l'époque, on se spécialisait un peu en quatrième année. J'ai fait économie-finance à Sciences Po. En parallèle, via Lille 2, je faisais des cours à distance en droit. Donc j'ai validé une licence de droit en parallèle. Et puis en cinquième année à Sciences Po Lille, j'ai fait un master qui venait d'ouvrir, mais je crois qu'il a fermé depuis. Il s'appelle un bel acronyme DEIPP. C'est le développement de l'interface public-privé. J'avais très, très, très envie de partir à l'étranger à l'issue de mes études. Et finalement, j'ai été pris à l'ambassade de France à Pékin, au service économique. Et donc, à l'issue de mon stage de fin d'études à Paris, je suis parti deux ans à vivre. Donc là, diplomatie, encore vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec mes expériences professionnelles précédentes. Pendant deux ans, expérience super riche, à la fois sur le plan pro et puis sur le plan perso, d'être en Chine entre 2011 et 2013 à Pékin, c'était extraordinaire. Et au bout de quelques mois là-bas, déjà, je me suis rendu compte que la diplomatie n'était pas forcément faite pour moi. Et donc, à l'issue de ces deux ans, je suis rentré en France monter global examen. Un conseil pour ceux qui veulent rentrer à Sciences Po ? Déjà, le premier conseil, c'est que je trouve que c'est une excellente école. Donc, mon conseil, c'est de bien travailler pour réussir à intégrer l'école. Parce que ça vaut le coup d'avoir une école qui ne te focus pas tout de suite sur des métiers, etc. mais qui te permet justement de t'ouvrir, d'ouvrir le champ des possibles, de réfléchir et de poser les bonnes questions de ce que tu as envie de faire plus tard, de te fournir les clés de lecture intellectuelle pour savoir ce que tu veux faire plus tard. Donc ça, je trouve ça vraiment formidable. Je m'appelle Aude Barietti, j'ai 27 ans. J'ai étudié à Sciences Po Lille entre 2010 et 2015. Je fais partie de la promo Jacques Brel. Et depuis 2015, je travaille au Figaro. J'ai d'abord travaillé au Figaro étudiant. Et maintenant, je travaille au Webactu où je m'occupe de la justice. J'ai intégré Sciences Po Lille après le bac en septembre 2010. Je suis entrée en filière générale. Et puis ensuite, en master, j'ai choisi communication publique et corporate, donc CPC. J'ai beaucoup aimé à Sciences Po Lille la vie associative parce qu'elle était très riche. Évidemment, il y a beaucoup d'activités auxquelles je suis allée sans faire partie des associations. Toutes les soirées BDE, les choses comme ça. Et c'est vrai que je trouvais que cette vie associative riche était vraiment super sympa et que tout le monde pouvait en profiter quoi qu'on aime finalement. Moi, à ce moment-là, je me demandais vraiment ce que je voulais faire. Et je commençais déjà à réfléchir au journalisme. Donc, c'est vrai que faire le master CPC, ça me paraissait un bon moyen. Évidemment, la communication et les journalistes ne sont pas du tout la même chose. Mais c'était quand même le master où on parlait beaucoup de médias, beaucoup de communication verbale, de choses comme ça. C'était vraiment un master captivant sur plein de points. Alors en fait, quand j'étais en fin de quatrième année, pendant l'été, j'ai fait un premier stage au Figaro, au Figaro Eco plus exactement. Et en fait, dans le journalisme, c'est vraiment un secteur qui n'est pas toujours facile d'accès. Mais une fois qu'on a mis le pied dans la porte, il ne faut pas s'en aller. Donc, j'ai mis le pied dans la porte avec un premier stage d'un mois. Et ensuite, mon stage de fin de scolarité à Sciences Po. Donc, on fait un stage de fin de scolarité de six mois, en tout cas à mon époque. Et donc, moi, je l'ai fait au Figaro étudiant. Donc, pendant six mois, je suis restée au Figaro étudiant. Ça s'est bien passé. Et du coup, ma rédactrice en chef m'a proposé de faire une alternance. Donc, c'était deux ans d'alternance. J'ai fait ça avec le CFPJ à Paris. Et en fait, j'ai eu de la chance. Au bout d'un an, ils m'ont embauché en CDI. Le Figaro m'a embauché en CDI. Et ils m'ont quand même laissé finir mon alternance. Ce qui fait que j'ai pu sortir du CFPJ normalement à la fin de ma formation. Mais j'étais déjà en CDI au Figaro. Donc, c'était jackpot. À vous qui voulez intégrer un IEP aujourd'hui et notamment Sciences Po Lille. Mon conseil, c'est évidemment de réviser, mais aussi de vous renseigner. Renseignez-vous sur quelle IEP fait quoi, quel master peut-être vous intéresse, quels échanges, quels cours. Renseignez-vous quelle ville va vous plaire. Et ça, c'est vraiment la clé pour savoir quelle IEP va le plus vous plaire au moment du choix. Et ensuite, pour ceux qui sont déjà à Sciences Po, je leur dirais tout simplement de profiter. Profitez à fond parce que même si la vie professionnelle, c'est super sur plein d'aspects. La vie étudiante, c'est qu'une seule fois. Et Sciences Po Lille offre une multitude de choix, d'activités, d'associations, de cours, de choses à faire. Donc, profitez-en. Profitez à fond, qui est une super ville. Et voilà, éclatez-vous parce que vous avez énormément de chance. Je m'appelle Romain Boyer. Je suis actuellement diplomate. Donc, je travaille en tant qu'adjoint à la porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et donc, j'étais à Sciences Po Lille de 2011 à 2016 dans la promotion Victor Hugo. J'ai été assez impliqué dans plusieurs assos. La première d'entre elles, c'était en deuxième année le BDE. J'étais président du bureau des élèves, qui est de tout point de vue une expérience assez enrichissante. Alors, on pense souvent évidemment aux fêtes, aux soirées, à la vie étudiante. C'est vrai que ça apporte beaucoup de ce point de vue-là. Mais surtout, c'est l'opportunité d'être avec une vingtaine d'autres camarades. En fait, on était 23 en tout. C'est l'opportunité qu'on a d'apprendre la gestion d'une association, de faire des projets, de travailler en équipe. Et de ce point de vue-là, je conseille à tout le monde de s'impliquer dans des bureaux ou associations. C'est vraiment très intéressant. Et donc, au fur et à mesure, par les cours, par les expériences professionnelles, j'ai voulu intégrer la fonction publique. D'où le choix assez logique, au final, en 3A, de me diriger vers le Master d'affaires publiques. Plus précisément, je crois que ça s'appelle encore comme cela, c'était le Master d'affaires publiques et de gestion des biens communs. Voilà. Et la majeure métier de l'action publique. Donc, celle qui dirige assez naturellement vers les concours de la haute fonction publique. Et donc, voilà. Faire une sixième année, c'était très logique. Et la conférence de Sciences Po Lille, dans la prépénat de Maison, permettait quand même de le faire dans un endroit assez humain. On n'était pas perdu au milieu d'une masse d'autres étudiants comme d'autres prépénats. On était une dizaine, je dirais, et en fait, ce collectif est fondamental pour la réussite et pour le soutien même, je dirais, presque moral et psychologique. Moi, dans ma promo, on était trois à avoir été admis à l'ENA. Deux, vraiment maison, entre guillemets, qui étions à Sciences Po Lille depuis la première année. Et un autre, en fait, un élève interne. Donc, mon admission à l'ENA, qui était effective au 1er janvier 2018, m'a permis de passer deux ans dans cette école qui suscite bien des fantasmes, mais qui en réalité est une école d'application, en fait, du service public. Et donc, à l'issue, j'ai intégré le ministère des Affaires étrangères. Donc, j'ai choisi des diplomates. On est quatre dans la promo à avoir fait ce choix, qui est un choix assez structurant pour les perspectives d'avenir, puisqu'un diplomate, par définition, ça bouge. Ça bouge un peu partout dans le monde. Se faire plaisir sur les cours, se faire plaisir, vous soyez curieux intellectuellement. Deuxième conseil, c'est de multiplier les expériences professionnelles. Moi, j'ai fait beaucoup de stages, même quand ce n'était pas forcément demandé par l'établissement. Et même des stages très courts sur un été. On a quand même un été assez long. Donc, allez-y, ne serait-ce que pour vous orienter, pour voir à quoi ça ressemble de travailler dans une boîte, dans une administration, dans une asso, à l'étranger, en France, partout. C'est parti. 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 C'est parti.